Le procès continue. Tout d'abord, le président du tribunal, Manuel Marchena, décide de ne plus, de la part de la défense bien sûr, de ne plus montrer de vidéo du 1er octobre. Tiens donc, surprenons ou non. Ensuite, lorsque c'est le tour des représentants de l'accusation, des témoins d'accusation, donc tous les responsables de la voie d'affaires et de la police, aucune vidéo du 1er octobre n'est produite et aucune preuve pour démontrer ce qu'ils veulent démontrer, à savoir que la violence viendrait de la part de la population. Et aucune violence de la part de la police. Bizarre quand même. Troisième point, monsieur Diego Pérez de los Cobos, qui était le chef de la guardia civile lors du 1er octobre, il faut savoir qui c'est ce monsieur. Ce monsieur c'est tout d'abord l'un des poutchistes qui a secondé le colonel Tejero lors du coup d'état du 23 février. C'est également un tortionnaire qui a torturé des gens de l'ETA pendant les années 90. Il avait d'ailleurs pendant les années 70 tué un travailleur aussi. C'est vraiment quelqu'un tout à fait crédible. Et bien ce monsieur, non seulement il a dirigé ses opérations, mais par-dessus le marché, il a été récompensé avec une médaille grâce aux faits merveilleux du courage de la police lors des faits du 1er octobre. Bien, pour l'instant il est clair que le procès démontre très clairement l'innocence des accusés et la culpabilité des attaquants. Mais malgré cela nous devrons attendre l'issue de ce procès car malheureusement nous pensons que les dés sont pipés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501